Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 exercices cardio à faire sur un step, un exercice type HIIT ou alors tout simplement cardio training pour pouvoir brûler des calories, perdre du poids et te raffermir sur le step. Donc le step, c'est un instrument que tu peux utiliser pour diverses choses, mais le mieux c'est quand même pour faire du step. Donc avant de commencer cette vidéo, il y a deux choses à faire. Déjà, t'abonner à la chaîne YouTube, ça c'est fait. Et puis surtout, n'oublie pas de télécharger tes 3 steps chorégraphiés gratuits qui sont pour toi. Tu as juste à cliquer sur le lien, mettre ton adresse mail pour que je te les envoie et tout simplement les faire chez toi pour kiffer. Alors, si tu es coach sportif ou futur coach, n'oublie pas de télécharger les 5 étapes du jury pour pouvoir réussir tes tests d'entrée examen aux cours collectifs parce que quand on veut devenir coach, tout simplement, on a des cours collectifs. Donc je t'invite à les télécharger, d'ores et déjà, c'est gratuit. Donc aujourd'hui, 5 exercices cardio sur un step. J'espère que tu me vois parce qu'il y a un peu d'ombre, un peu de soleil. Bon, c'est un peu comme ça parce que les exercices cardio, voilà, tu peux les faire où tu veux, à la maison. Là, je suis chez moi, tranquille. Et donc du coup, j'ai envie de faire un peu de cardio. Là, je viens de tourner un petit step master. Donc je suis un peu transpirant, mais je vais te montrer le premier exercice qu'on appelle les burpees sur step. Donc les burpees, attention, il ne faut pas avoir mal au poignet. Il faut tout simplement, eh bien, mettre des mains sur le step, mettre tes pieds à l'arrière, revenir et te relever. Alors, de profil, qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'il faut que je te montre de profil. Donc tu mets tes mains sur le step, tu mets tes pieds à l'arrière, tu ramènes et tu lèves. Alors il y a plusieurs variantes pour cet exercice. Tu peux le faire soit sur le step, faire une pompe, te relever et sauter, ou tout simplement le faire comme je t'ai dit pour la première variante. Si tu as mal au poignet, ne le fais pas. Et si tu n'as pas assez de force dans les bras, ne fais pas la pompe, mais reste bras tendus, comme je t'ai dit. Le deuxième exercice, eh bien, il est très simple. C'est tout simplement les squat jump sur le step. On va remettre le step comme il était. On va faire un squat devant le step. Ah, le dieu du step ! On fait un squat et on saute. Et on redescend. Alors, soit tu redescends, quand tu redescends, tu redescends en marchant, tu fais ton squat, tu redescends en marchant, soit tu fais squat, saut vers l'arrière, saut vers l'avant, saut vers l'arrière. C'est un deuxième exercice cardio hit que tu peux mettre dans une séance avec step pour des exercices de cardio, tout simplement. Le troisième exercice, il est super simple. Ce sont les fan jumps, donc toujours des exercices pliométriques, on appelle ça des sauts, où tu vas mettre un pied ici, un pied derrière, sur ta pointe de pied arrière, tu vas fléchir et changer de pied. Fléchir et changer de pied. Et comme ça, tu vas travailler le cardio. Tu vas travailler aussi les jambes, les cuisses, les mollets, les fessiers, les ischios jambiers et tu vas travailler évidemment le cardio à fond. Donc les fan jumps, soit tu les alternes, comme je t'ai montré, soit tu ne fais que d'un côté. Et tu sautes. Et tu sautes. Ok. Je suis fatigué avec ça. Bon alors, le troisième, le quatrième exercice que tu peux faire, c'est les tap-taps sur step. Je ne sais pas comment je les appelle, mais moi je les appelle tap-taps. Donc tu vas taper et toujours mettre le poids du corps vers l'arrière sans monter sur le step. Juste effleurer le step et taper avec tes poignets de pied. Donc ça, c'est un exercice que tu vas faire sur la durée. Parce que ce n'est pas en faisant quelques répétitions que tu vas le sentir. Donc pareil, tu peux faire par exemple 20 secondes, 30 secondes et enchaîner avec d'autres exercices que je viens de te montrer. Voilà, ça c'est toi qui vois selon ton état de forme, selon où tu en es évidemment dans ton programme perte de poids. Ensuite, cinquième exercice qui sera plus d'une chorégraphie, ce sont les genoux. sautés avec le bras en l'air comme Wonder Woman. J'espère que tu aimes Wonder Woman de DC Comics. Tu alternes, donc tu fais plusieurs répétitions. Par exemple, tu fais une minute d'un côté, une minute de l'autre côté. C'est bon pour les cinq exercices. Je récapitule les burpees que tu peux faire ici, entre le vent simplement. Ensuite, tu peux faire les squat jumps. Tu sautes, tu sautes. Les fan jumps, soit alternés, soit sur place. A toi de voir, tap, 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 tap et le genou sauté. Ces cinq exercices, par exemple, tu peux faire cinq répétitions au burpees, que tu vas enchaîner avec cinq squat jumps, que tu vas enchaîner directement avec dix fan jumps alternés. Vingt secondes de tap, tap et à la fin, une minute de genou en haut comme ceci. Tu peux faire trois à quatre tours. Et si tu es en forme, tu peux aller jusqu'à cinq tours avec 30 secondes de récup entre les tours. Voilà pour cinq exercices HIIT, renfaux et aussi cardio que tu peux faire en step. N'hésite pas surtout à me lâcher un gros like sur cette vidéo si tu as aimé. Et si tu veux que je te fasse plus d'exercices comme ça en step, que je te montre tout simplement de façon ludique et de façon méthodique, pédagogique. Donc voilà, n'hésite surtout pas, si toi tu aimes le cardio, mais tu aimes aussi la chorégraphie, à t'abonner à Stepmaster. Stepmaster, c'est la première plateforme francophone dédiée au step. Il y aura aussi de la LIA. Il y aura aussi des exercices comme ça sur step. Il y a aussi une plateforme dédiée qu'au coach sportif avec des leçons de step. Et il y a aussi évidemment plein, 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 plein de cours de step débutants, intermédiaires et avancés. Donc je t'invite surtout à t'abonner à Stepmaster si vraiment tu aimes le step. Et si vraiment toi tu as envie de faire chez toi et que tu es frustré de ne pas en faire en ta salle de sport ou en association, etc. Stepmaster, c'est vraiment la chose qu'il te faut. Je t'invite à voir la présentation en cliquant sur le lien, soit sur l'affiche, soit dans la description. Merci à toi pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Et je te dis à très vite sur Emprendreux Step. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501